Salut c'est Norman, j'sais pas si vous avez remarqué mais en ce moment les filles de 14 ans, eh bah elles en font 34 Et est-ce que moi j'suis le type de personne qui va à des conventions et qui demande le numéro à des mineurs ? Et qui plus tard les invite chez moi pour euh... Cuisiner ? VRAI ! Hein ? Non, j'rigole wesh J'suis pas comme ça, pas du tout J'suis pas comme ça hein Wesh comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une nouvelle LVDS, la vidéo de la semaine J'suis désolé je vous avais pas fait beaucoup de vidéos en ce moment parce que je suis tombé pendant un mois malade, consécutive Eh la maladie elle m'a pas lâché le froid, il m'a giflé à droite, à gauche, en bas, partout C'est pas une chambre que j'ai, c'est un igloo Mais bon, trêve de blablatage, je suis de retour Pour vous jouer de mauvais tours, hahaha Wesh roucarnage Bien ou quoi ? On m'a fait un bisou sur les dents C'est trop mignon Bref, qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine ? Tinguerie Comment ça normal, il est en prison ? Bon, j'abuse peut-être un peu Mais hé, il est en garde à vue Frérot, de base, tu faisais des vidéos sur internet, tu faisais rire toute la France Bon depuis quelques mois, voire quelques années, tu peux plus trop rire personne Mais bon, on va de notre faute si t'es resté bloqué en 2012 Faut évoluer au bout d'un moment Les podcasts c'est bien, mais au bout d'un moment, on en a marre Déjà, avant les scandales, ta chaîne, elle était en chuc livre Mais alors là, mon gars Hé, ta carrière sur YouTube, elle est finito Mais de fou Ça va ma fille ? Elle aime trop m'embrasser sur la bouche À croire que je suis sans mec Tu veux me pécho en fait ? Elle veut me pécho wesh Ouais mais je suis mineur en fait Je suis mineur Je suis mineur Je suis mineur, je suis mineur, ok ? Hé hé, je suis mineur Hé, il y a des gens ici, ils comprennent pas Et je parle pas de mon perroquet, hein ? Trêve de rigolade Je vais tout simplement vous expliquer déjà qui est Norman pour les personnes qui connaissent pas Et si vous connaissez pas, soit vraiment vous avez jamais eu internet de votre vie Soit vraiment vous êtes né en 2017 Donc vous avez 5 ans Bientôt 6, hein ? Happy birthday ! Norman c'est tout simplement un vidéaste qui s'est fait connaître sur YouTube Au début de la plateforme, vraiment, les premiers YouTubeurs Il y avait Cyprien, Norman Cyprien Norman Ils étaient deux Ouais Ils faisaient des vidéos avec un crew qui s'appelait Le Velcro sur Dailymotion en 2007 Pd ! Le téléphone, le téléphone ! Allô ? Allô ? Marcella ? Ouais, je suis à l'hôpital là Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? L'opération s'est mal passée Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parti en couille, vous allez voir Vas-y Et en 2010, il lance sa chaîne personnelle sur YouTube qui s'appelle Norman fait des vidéos Tu vois pourquoi dès que je montre cette photo à des gens, ils ont toujours la même réaction ? Aujourd'hui c'est plus Norman fait plus de vidéos ! Poursuivons Et en 2020, il était tout simplement le 3ème youtubeur à avoir le plus d'abonnés en France Avec un total de 12 millions d'abonnés Aujourd'hui il y en a 200 000 de moins, on va comprendre Ils sont plus que 11 800 000 Et je pense que ça va descendre encore Je pense que ce qui nous fait le plus mal c'est que ça fait partie de notre passé, de notre enfance Et du coup on est nostalgique de toutes ces vidéos Et de savoir que c'est ce genre de personnes, bah c'est chaud ! Ah oui je tiens à dire quelque chose, pour l'instant il est présumé innocent Donc ce qui va être dit dans cette vidéo et tout Pour l'instant on ne peut rien affirmer Seule la justice doit faire son travail Allez comme ça je me fais pas sauter la vidéo, j'aurai pas de problème, j'aurai pas d'avocat sur le cul Parce que là j'en ai marre en fait On dénonce des faits et après on sait d'où on se fait arrêter Donc voilà Norman est présumé innocent Et les victimes sont présumément des victimes C'est à dire on sait pas 50%, 50-50 Eh les gars faut que je me protège hein Ça serait con de finir en prison pour ce genre de truc hein Il faut savoir que les premières polémiques elles ont commencé en 2018 Avec un tweet qui a fait vraiment, c'était une explosion sur Twitter Je pense qu'il y a jamais eu de tweet depuis le début de Twitter Qui a fait autant de bruit, qui a autant impacté internet que celui-ci Et c'est simplement le tweet du premier youtubeur français qui est Squeezie Et à l'époque il me semble c'était le troisième Donc tu vois, avec ses 10 millions d'abonnés Il a décidé de mettre ce tweet Les youtubeurs y compris ceux qui crient sur tous les toits qui sont féministes Qui profitent de la vulnérabilité psychologique des jeunes abonnés pour obtenir des rapports Mais arrête de m'embrasser frère, on est en couple, je crois pas hein Pour obtenir des rapports, on vous voit La vérité finit toujours par éclater Les gens ils ont commencé à balancer des témoignages A balancer des noms, c'est à dire qu'il n'y a pas que Norman qui est sorti Il y a beaucoup beaucoup de youtubeurs Ce jour là j'ai mangé mes meilleurs popcorn dans mon lit Je pense qu'on était tous pareils C'était un truc de fou Et dans les messages, témoignages etc Bah il y a une photo qui est sorti de Norman en sortie de boîte Alors qu'il a 28 ans, 30 ans Et les petites là elles avaient 18 ans, 20 ans Après elles sont majeures tu vois Mais après niveau éthique tu vois c'est pas C'est pas Pas Donc voilà la photo Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve bizarre déjà la pose elle me tue C'est vraiment la pose de Charo Ouais les filles alors moi j'ai 19 ans Mais t'as pas 30 ans ? Non ça c'est ce qu'ils disent sur internet mais en vrai je suis Je fais plus vieux que mon âge Non non vraiment tu fais 30 ans Je fais ouais En plus t'es moche Sinon vous habitez où ? Il y a des messages qui ont fuité Norman Tavo On est placé on attend pour mettre le feu au zénith Tu veux passer dans les loges après avec l'équipe Euh ? Comment ça l'équipe ? C'est qui l'équipe ? C'est toi et euh... Et Popole ? Ou c'est l'équipe de tournage et euh... Bizarre un peu l'éloge La fille bah carrément t'es avec qui mon copain ? Ok oh On sent son ok il était dur à avaler Elle a dit à tout de suite sur scène Plus de réponse silence radio Euh bizarre ça hein ? Ah la fille elle a jamais vu l'éloge ni Norman Parce qu'elle était avec son copain tu vois Déjà là ça devrait te mettre la puce à l'oreille Et il y a encore plein de choses qui sont sorties sur plein d'autres youtubeurs Et sur Norman aussi Et ça a tellement pris un engouement de fou Que Squeezie était obligé de faire une vidéo d'excuses Pardon ? Mais Squeezie c'est pas toi qui doit t'excuser Genre on a eu des excuses de Squeezie Mais des présumés euh... On a rien eu hein On a rien entendu Silence radio C'est où tu te dis le monde euh... Hey parents steak cachés de fou hein Attention c'est pas encore fini Je profite de la fin de cette vidéo Pour revenir pour la première et dernière fois sur le tweet que j'avais fait début août Parce que je tiens à m'excuser Ce qui m'a poussé à faire ce tweet C'est des vrais témoignages poignants Qui dénonçaient les actes honteux d'une minorité de youtubeurs Et pas tous attention Comme vous avez pu lire La plupart des noms des gens à qui je pensais au moment du tweet sont sortis dans la presse Ces histoires vont maintenant être réglées devant la vraie justice Parce que là ce qu'il faut comme preuve est pas devant celle de twitter Mais il y a un point où j'ai complètement merdé Et c'est pour ça que je reviens là dessus En donnant aucun nom pour des raisons légales Ca a créé un malentendu général Et c'est devenu pour certains une sorte de chasse aux sorcières Un petit jeu très malsain Il y a pas mal de personnes qui sont même allées jusqu'à créer des photomontages De fausses conversations A créer des mèmes A faire des blagues de mauvais goût Et je pense qu'on devrait pas trop rire d'un sujet qui est aussi grave en fait Et la conséquence de tout ça c'est l'immense diffamation Que certains youtubeurs ont subi à cause de moi Ca a entaché leur image à tort Et ils se sont pris la haine gratuite d'un bon paquet de gens mal intentionnés Qui voulaient juste récupérer des RT et du buzz en foutant le bordel en fait Mais qui s'en foutaient complètement de la cause Je pense par exemple à Norman que je visais pas du tout Et qui s'est quasiment tout pris gratuitement dans la gueule Ah ! Squisite ! Certes peut-être tu le visais pas Mais aujourd'hui euh... Pwaaaah ! Au final c'était une bonne pioche hein Alors beaucoup de personnes pensent que j'ai pas être responsable de la réaction des gens face à mon tweet Moi je pense que j'ai ma part de responsabilité là dedans Et c'est pour ça que je reviens sur ce sujet aujourd'hui Je m'excuse auprès des youtubeurs qui ont pris la tempête de twitter et de ces rageux C'était vraiment pas mon intention Donc j'espère que ça n'a eu aucun impact sur vous Aucune conséquence Maintenant on ferme le sujet Le sujet est clos La justice La vraie justice A tout ce qu'il faut pour prendre la relève Vous en faites pas Et je pense que tout le monde à sa manière tire sa propre leçon de cette histoire Donc ça serait cool que maintenant youtube ça redevienne un espace de créativité De bonnes ondes et de bienveillance Voilà ! Cette fois c'est la vraie fin de la vidéo Donc on peut cliquer sur une autre Donc déjà à l'époque grâce à Squeezie Il a réussi à passer entre les mailles du filet tout simplement Bah voilà quoi Squeezie il a dit Ouais je visais pas Norman Etc Alors qu'au final Norman même s'il le visait pas On a appris des choses sur lui Tu vois Et c'est maintenant venons à ces autres polémiques Vous vous souvenez ? C'est lancé dans le stand-up Après le stand-up c'est pas fait pour tout le monde T'es youtubeur frérot Un stand-up Y'a pas de montage Y'a pas de cut En fait tu vois si tu foires tu foires Si tu fais une blague vaseuse Tu peux pas la supprimer C'est chaud Du coup y'a un de ces sketchs qui est sorti Et y'a un passage un peu raciste Beaucoup raciste Alors la dernière connerie qu'ils ont trouvé pour essayer de lutter contre le racisme C'est dans le prochain James Bond Qui est en train de tourner en ce moment en cinéma Le prochain personnage de James Bond Enfin agent 007 Sera incarné par une femme Renoir Est-ce qu'on est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme là ? My name is Bond Fatoumata Bond Non ça va pas du tout J'suis pas d'accord Ok ? James Bond c'est un personnage On l'aime comme ça Vous l'aimez comme ça On peut le changer du jour au lendemain pour un quota Ou alors ok Tout d'un coup on dit que James Bond c'est une femme Renoir Mais dans ce cas là Le jour où on tournera le biopic de Michael Jordan au cinéma Je veux que ce soit joué par Thierry Lhermitte Et que tout le monde valide ça normal Que les gens dans la salle fassent Putain mais on est tellement ouverts T'es pas censé faire ce genre de blague Surtout quand t'es blanc Moi je me suis dit Y'a forcément des personnes Des rédacteurs de je ne sais pas quoi Tu vois je sais pas comment ça fonctionne Y'a forcément des personnes qui ont vu le sketch Qui ont lu Qui ont approuvé tu vois Y'a une grosse équipe derrière hein Faut pas croire que c'est lui Il écrit de chaque lettre en chaque lettre Et même lui il l'a validé Il s'est dit ouais c'est normal Ouais ouais carrément c'est une blague D'ailleurs c'est la vanne d'intro de mon prochain One Man Show Je pense qu'ils vont vraiment rigoler C'est très très bien trouvé En plus en tant que youtubeur Enfin tu sais que peu importe ce que tu dis Les gens ils vont commencer à mélanger tes mots Pour faire une phrase qui veut dire tout le contraint de ce que tu voulais dire Et là t'as beau remettre les mots à leur place Bonne chance pour te sortir de ce calvaire Mais surtout ça c'est sorti à quoi ? En 2019 ? 2020 ? 2020 BLM et tout Tu t'es pas dit ouais c'est pas le moment de faire ce genre de blague Moi je comprends les gens qui se sont sentis outrés Et blessés par ce qu'il a dit Parce que c'est chaud tu vois Et surtout par la suite la polémique qu'il y a eu Avec la petite sirène et tout Bah ça revient un peu à son sketch tu vois Genre comme quoi les représentations Et tout le monde n'est pas d'accord Et il y en a ils le font un peu trop savoir Et dites vous en interview il a eu du culot de dire ça Je suis pas du tout de la famille des humoristes corrosifs Qui font polémique et tout Je reste toujours un peu le gentil garçon Ah ouais le gentil garçon de fou C'est quoi du coup un méchant garçon ? Et en 2020 il y a une interview de Maggie Desmarais Qui est sorti un témoignage Par rapport à l'affaire Norman Qui a fait polémique en 2018 Vous savez le tweet de Squeezie ? Et bah là il y a des images sur des mots Des visages sur des noms Là il y a... C'est une grosse preuve quand même L'été dernier une jeune québécoise de 19 ans Maggie Desmarais accusait publiquement le youtubeur Norman D'avoir profité de sa notoriété pour la manipuler Il l'aurait incité à lui envoyer des messages Et des photos à caractéristique Et on aurait envoyé en retour Elle avait 16 ans à l'époque 8.30 Les photos étaient de plus en plus osées Mais sans être trop intense non plus Puis ben c'est là que de plus en plus C'est rapidement devenu assez problématique Ben par exemple à un moment donné j'étais Au centre commercial avec ma mère J'avais pris une photo du centre commercial Puis juste à côté il y avait un magasin de lingerie Puis ben il m'a dit Ah tu pourrais aller là Tu pourrais t'acheter des... Je sais plus c'est quoi le nom Les bas qui sont longs Puis qui coupent aux cuisses Puis moi j'ai dit Écoute je suis vraiment pas à l'aise Je viens de te redire que je suis avec ma mère J'ai pas envie de faire ça maintenant Puis il m'a dit Ah ben là c'est dommage Puis quand je faisais une réponse Qui répondait pas à ce qu'il voulait Il sortait facilement l'excuse de Bon ben je vais te supprimer alors Puis la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles C'était en août 2018 Suite au tweet de Squeezie Qui avait le balance ton youtubeur 2018 Il m'avait écrit pour me dire Écoute ça serait mieux Si tu parlerais pas trop de notre histoire Parce que ça pourrait avoir l'air ambigu Vu que tout le monde l'avait accusé à ce moment-là Je pense qu'il y a quelque chose qui revenait Autant pour moi Que pour les autres victimes C'est le fait que Comme je disais Il utilise les bons mots Puis au bon moment Donc quand il voyait qu'on s'éloignait Il nous rattrapait Puis je pense que c'est ça un peu le principe De la manipulation C'est que quand t'arrives pour partir La personne te rattrape au dernier moment Alors franchement Si t'arrives à t'en sortir après ça Je comprends plus La justice là Wow Dinguerie Et bah vous savez quoi Et bah ça a pas duré longtemps C'est à dire qu'après Plus personne n'en parlait Norman il continue à sortir ses vidéos Bon j'allais te dire De moins en moins drôle Et les gens le faisaient savoir sur Twitter Vraiment sur Twitter Il tweetait sur Norman Pas pour ce qu'il a fait en 2018 Et les autres années d'avant Ce qu'il s'est fait savoir en 2018 Mais plutôt sur le fait que ses vidéos Sont devenues nuls Puisqu'il a pas su se rénover Il a pas su se renouveler Et voilà quoi On est plus en 2013 Les choses de 2013 Ne font plus rire Aujourd'hui parce qu'on a grandi Il est devenu un boomer En fait clairement C'est devenu un boomer En même temps à 32 ans J'allais te dire Si tu suis pas les codes d'internet Et là le 5 décembre 2022 C'est pas on apprend ça comme nouvelle Flash Le youtubeur Norman Tavo A été placé en garde à vue Dans le cadre d'une enquête Pour ch** et corruption de mineurs Il est actuellement interrogé Eh ! J'en ai vu des tweets qui font plaisir Et bah alors celui là On s'est dit wesh 2018 2022 4 ans Presse 5 ans Là on est bientôt en 2023 Dans un mois Même pas dans quelques jours carrément Je sais que la justice elle est longue Mais alors là quand même Les frérots Oh ! Dans 4 ans il a vécu sa meilleure vie J'aimerais pas être à sa place Il y a tout internet qui est contre toi T'es accusé de trucs de ouf Et même si ça aurait été faux tu vois Le fait que t'as été accusé et tout Ça a entaché grave ton image Et se relever après ça C'est compliqué On l'a vu déjà avec Amaro Se relever après tous les trucs Que t'as pu subir et tout Que ça soit vrai ou faux Et pour ta carrière là c'est chaud Tout le monde va en parler 10 ans après 20 ans après 30 ans après Même quand tu vas mourir Après que tu meurs Les gens vont en parler C'est compliqué hein Et vous savez qu'après cette annonce Dans la soirée Il a perdu 100 000 abonnés sur YouTube Dès qu'il en perdait Mais alors là Oh ! C'est descendu de fou Et je pense qu'il va encore en perdre En perdre En perdre Et suite à cette annonce Bah les gens ils se sont commencé A faire plein de tweets etc En train de ressortir le passé Normal Regardez ce qu'il a fait Tatati tatatatatata Et là on apprend Quelques jours plus tard Une autre nouvelle La garde à vue de Norman Tavo A été prolongée A mardi 6 décembre A annoncé le parquet de Paris 5 jeunes femmes accuseraient Norman Tavo Et 2 étaient mineurs Au moment des faits Vraiment ça veut l'éteindre Ça c'est fait pour L'abattre Ça veut abattre l'ennemi Et les gens commencent à faire des mèmes et tout Comme par exemple celui-là Les prochaines miniatures YouTube de Norman Je teste le cartoon à Fren Je teste la cuisine de la prison Je teste les douches de la prison En vrai il y a un concept là Benga hein Peut-être il fera plus de vues qu'il en faisait avant Et bien sûr il y a des YouTubeurs qui ont réagi à l'affaire Norman De toute façon je vais te dire Les gens ne me parlaient que de ça Donc forcément ça va faire agir certaines personnes Arrêtez de parler de Norman on s'en fout Ah bah oui bah oui Non mais j'ai vu effectivement Bah on s'en fout oui et non en vrai C'est quand même un sacré truc ce qui s'est passé Ça fait très longtemps que tout ça se dit etc Mais là ça prend une tournure encore plus puissante Il a fait quoi ? Il a fait fur hélas Je suis vraiment désolé de te la prendre comme ça aussi De façon aussi crue Mais oui Il a fait des trucs mals Il est en gaffe tout à fait En GAV Question de base sur le match j'ai pas suivi l'actu Non mais il a juste Enfin il a juste Il a été mis en garde à vue Pour Alors le terme exact Je vais pas dire de la merde Parce que bon voilà Les termes exacts En garde à vue Et corruption de mineurs Donc c'est très très sérieux hein Cette histoire Ne fait qu'honorer son satutubeur Bon après on rigole on rigole Mais c'est pas En vrai c'est très grave hein En vrai c'est très grave On va voir où est-ce que ça va aller cette histoire là De plus qu'en vous Le youtube game Vous saviez pour Norman Alors moi j'ai jamais été très proche de lui Pour être tout à fait honnête Et du coup moi j'ai su ces histoires là Quand c'est sorti sur les réseaux sociaux Un peu comme tout le monde à l'époque Que je n'étais pas vraiment au courant de tout ça C'était juste un peu des rumeurs un peu lointaines On va dire mais bon Là j'ai vraiment su à l'époque c'était quoi Quand les trucs ont commencé à sortir C'était il y a 3 ans un truc comme ça 2 ans 3 ans C'est 2017 le tweet de Squeezie Et le hashtag balance sur youtubeur Oui mais il me semble que les trucs sont arrivés plus tard En fait à l'époque je me souviens Je me souviens que quand Squeezie avait fait son tweet Qui avait lancé balance sur youtubeur à l'époque Tout le monde avait Je sais pas Je sais plus trop Ah si je sais pourquoi Tout le monde était Disait qu'il parlait de Norman Tout le monde disait Tout le monde avait sauté à la gorge de Norman Mais je me souviens parce qu'en fait il y avait un screen Qui avait tourné Une conversation qu'il avait eu avec quelqu'un Par rapport à son spectacle Ou je sais plus quoi Mais c'était un peu tout en fait Ce qu'il y avait à l'époque Et les vrais dos sont sortis Un an ou deux plus tard Un truc comme ça Putain il est daron quoi Ouais bien sûr Moi j'y ai pensé aujourd'hui Je me suis dit parce que Sa femme et sa fille de 3 ans et tout Je me dis mais putain mais Qu'est-ce qu'elles doivent Enfin ça doit être assez terrible à tanker Ce truc là Alors désolé ouais la conversion est pas très marrante Mais c'est vrai que c'est quand même un truc d'actualité Plus ou moins de mon milieu Donc c'est quand même un sacré truc quoi Après il y a un bloc Bah ça je comprends mais Pour ça je suis curieux de voir où est-ce que ça va aller Cette histoire là Il y a eu d'autres cas dans le monde De ce genre d'affaires venant dans ce milieu Ah bah bien sûr En France t'en as eu des sévères Toujours à l'heure actuelle Toujours des histoires Des histoires comme ça Qui se retrouvent même parfois devant la justice Sorti Biology récemment tout à fait Absolument Ah oui il y a eu Morandini dans la même journée aussi Ça c'est la puce à télévision Mais Morandini ça fait Ça fait 7 ans que les dossiers Enfin même plus que ça Que les dossiers tournent 2016 facile pour Morandini Ouais je m'en souviens Mais je crois que je me souviens que j'avais lu ces trucs là Je faisais encore des vidéos sur YouTube Donc ça date vraiment Experiment Boy Experiment Boy J'avais lu l'article Je sais plus quel Je crois que c'est le pire article que j'ai lu sur un Enfin Non pas que l'article n'était pas de qualité Mais c'est le pire Le pire témoignage que j'ai vu d'abus venant d'un YouTuber je crois C'était vraiment ultra vénère L'article sur Experiment Boy Je sais plus quel Quel site avait fait ça C'était Numérama je crois C'était horrible Experiment Boy Non il fait plus rien aujourd'hui Il me semblait qu'il avait été sur TikTok un petit temps quand même Ça le truc qui est assez terrible C'est pas propre qu'à YouTube ou Twitch ou je ne sais quoi C'est pas propre qu'à tout ça C'est globalement dès qu'il y a de l'admiration quelque part Et que tu te retrouves dans une situation vulnérable Face à quelqu'un que tu admires Et il y en a qui en profitent quoi Donc faut faire attention Même si sur l'instant tu t'en rends pas spécialement compte et tout Faut faire gaffe quoi Dans la mesure du possible Quelqu'un peut inventer un truc ? Oui mais c'est euh C'est souvent assez débunkable je trouve Et même c'est rarissime Ça existe hein Je dis pas le contraire mais Tu vois bien Wobediard a toute collaboration avec lui Mais il était encore à Wobediard Norman ? Parce que là je vois quelqu'un qui parle d'Inze Panda Parce qu'effectivement il y a des histoires là-dessus aussi Et bon sang quand je pense au moment cool que j'ai passé avec lui comme un pote deg Mais en fait on me traite des gris en fait quand je dis ça Mais en fait Y'a eu un clip de moi qui tournait qui disait ça mais Les streamers youtubeurs sont pas vos amis Et euh Et je dis ça en toute bienveillance justement C'est euh vraiment Je ne souhaite pas être amis Et euh vous ne devriez pas vouloir être amis Avec des gens que vous connaissez que d'une certaine façon je pense Et euh Et je sais que Y'a eu un clip de moi qui a tourné où je disais plus ou moins des trucs comme ça Et ensuite on disait que j'étais fou les gris à l'infini etc Euh Mais sauf que Bah en fait c'est comme ça qu'il faut faire Je suis désolé hein Le pointeur youtubeur C'est pas bien Norman c'est pas bien Ah ouais même Cortex Et toi sur Cortex Dès que ça parle de Norman Squeezie Cyprien Il est là Y'a un homme qui m'a fait plutôt rire genre sur tiktok c'est celui-ci Oh my god Ah bah ça j'allais te dire Ça y va un budget illimité hein Puis y'a eu tout simplement bah l'annonce de sa sortie de JAV Ah ouais là ça a fait scandale hein Les gens ils étaient là en train de dire Mais wesh Norman pourquoi vous le sortez de JAV Qu'est-ce qu'il se passe Après le fait qu'il soit sorti ça veut pas dire qu'il est pas coupable ou innocent ou je ne sais quoi Plus que au bout de 48 heures tu peux pas garder une personne plus de 48 heures il me semble Et suite à sa sortie de JAV Bah y'a des infos qui ont fuité Et voilà l'une d'entre elles Flash Norman Tavo a nié les accusations qui le chargent de viol de corruption Lors de sa garde à vue Les vidéos Squeezie et Cyprien ont également été entendues Respectivement en juin et en septembre dans le cadre de l'enquête D'ailleurs suite à la sortie de JAV de Norman Puisqu'il y a aussi les conversations qui ont fuité entre Norman et tout simplement bah son interrogation Et bah y'a Maggie Desmarais qui a décidé de réagir sur Instagram en story Et je peux vous dire prenez des popcorn parce que ça dure quand même 10 minutes Donc euh bon visionnage Bon je pense que beaucoup veulent des réponses au fameux article de TF1 qui est sorti il y a quelques jours Qui présente ce que Norman a dit pendant sa garde à vue Pis j'ai pas l'intention de rester passive au mensonge qui a dit en garde à vue pis devant moi devant la confrontation Donc comme ces informations là sont devenues publiques Ben je vais vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses là Il y a les trucs des poèmes, il y a l'affaire d'une fixette sur lui Pis je vais pas rester là à rien faire devant ces mensonges là Donc je vous explique Donc on va y aller en ordre selon tout ce qui est écrit dans ce fameux article de TF1 Donc premièrement il dit que ça lui arrive de temps en temps de répondre à des fans qui lui envoient des messages sur Snapchat Avec des petits smileys, des petits merci tout ça Pis qu'il m'avait répondu sans aucune ambiguïté Je rappelle que la première fois qu'il m'a répondu il a répondu en me complimentant En disant que ça faisait plaisir de voir ma bouille en se réveillant Donc c'est pas ce que j'appelle un petit smiley ou un petit merci de me soutenir en tant que fan de lui à ce moment là Non seulement ça, mais il y a une différence entre répondre un petit smiley Pis dire merci, pis de continuer à échanger avec quelqu'un qui t'a clairement dit qu'il était fan de toi Quand t'es dans une position d'influence, pis que tu te rends compte que la personne est fan Normalement tu ne continues pas d'échanger avec elle, ça n'a aucun intérêt Concernant ce bout-là, ben j'étais consciente qu'il ne venait pas à Montréal pour moi J'ai jamais dit qu'il était venu à Montréal pour moi Donc j'ai pas compris pourquoi ils ont mis l'emphase là-dessus Je veux dire, même au moment des faits, j'étais très consciente qu'il venait à Montréal pour autre chose Mais qu'il m'avait proposé en fait qu'on se voit pis qu'on en profite pour se rencontrer Donc voilà Pis pour les choses délirantes du style je t'aime Ben quand on a 16-17 ans, pis qu'un homme plus vieux nous fait des demandes excessives de photos dénudées Pis qu'on finit par faire confiance à l'autre personne pis d'accepter ces demandes exagérées Pis de faire des choses contre notre gré pis de se faire dire que c'est normal pis que les gens qui s'aiment font ça Evidemment, ce qu'il voulait c'est justement que je pense que j'étais amoureuse de lui Pour justement que j'accepte de faire ce qu'il me demandait de faire Donc c'est sûr que quand une autre personne t'appelle baby, chérie, princesse, pis qu'elle dit Je vais fall in love pis je t'aime beaucoup Oui, en effet, j'ai peut-être dit je t'aime Et là on en vient au bout où les gens se posent le plus de questions Et que les gens avaient le plus hâte que je réponde Les fameux poèmes, ok? Premièrement, on va commencer ça avec un statement là Ce conte de poèmes n'était absolument pas dédié à Norman, ok? C'est un conte que j'ai créé en 2018, genre juillet 2018 Que j'ai écrit là-dedans jusqu'à mes 19 ans Donc il y a beaucoup de choses qui ne concernent pas du tout Norman Norman n'était pas le centre de ma vie Pour toutes les années qui ont suivi alors que je lui parlais même plus J'ai eu d'autres relations, j'ai eu d'autres sentiments et émotions Qui allaient dans ma vie d'adolescente pis de jeune adulte Donc non, il y a plein de choses qui ne concernent absolument pas Norman dans ces poèmes-là Puis, s'il y en a qui se rappellent, j'avais déjà partagé ce conte-là en fait Pour ceux qui suivent cette histoire-là depuis le tout début Les gens vont s'en rappeler, c'est moi-même qui a partagé ce conte de poèmes-là publiquement Norman n'a rien découvert Ce conte de poèmes-là était privé, premièrement, et anonyme depuis que je l'avais créé Donc c'était la première fois que ce conte-là devenait public Puis que les gens savaient que c'était moi qui avais écrit dans ce conte-là Puis je le redis, ce conte n'est absolument pas dédié à Norman Là-dedans je parlais aussi de mon école, de l'anxiété qu'on peut vivre en tant qu'adolescente De problèmes avec des amis, d'autres relations aussi Parce que j'ai écrit là-dedans jusqu'à mes 19 ans Donc forcément j'ai eu des relations amoureuses Suite à Norman, j'ai eu une vie suite à tout ça Puis je veux dire, il se passait plein de choses dans mon adolescence Puis dans ma vie de jeune adulte Je l'avais partagé parce que suite à mon témoignage Je recevais plein de jeunes filles qui se confiaient à moi sur tout et rien Puis je me disais qu'ils allaient probablement se sentir comprises dans les textes Ou je disais aussi tout et rien Puis quand Sadie a supprimé tout ce qui n'allait pas dans son sens En fait, c'est que la majorité des choses que j'ai supprimées ne concernaient tout simplement pas Norman Puis les gens tentaient de faire des liens alors que j'avais publié ces textes-là Des années après avoir eu toute cette affaire-là avec Norman Donc les gens essayaient de faire des liens avec des trucs qui n'avaient aucun rapport Donc forcément je l'ai supprimé parce que Archivé parce que je l'ai encore Parce que c'est important de le dire J'ai encore tout ça pour montrer justement que ça ne le concerne pas Genre J'ai jamais nommé son nom, il a jamais même été cité Donc c'est beaucoup de surinterprétation en disant ça Dans le sens où il peut pas savoir qu'est-ce qui le concernait ou pas Puis je veux dire, moi je le sais de toute façon Puis avec les dates, on peut constater que Ok, oui, à ce moment-là, j'étais en relation amoureuse avec telle personne C'est pour ça que je me sentais comme ça Genre, c'est des... C'est de la surinterprétation de fou qu'il a été fait avec cette défense-là Qui est complètement stupide, je veux dire Puis même, je vais aller plus loin que ça Puis je vais vous expliquer une contradiction qui s'est passée pendant la confrontation Norman dit Que ce qui l'a poussé à arrêter de me parler Puis qu'il a compris que selon lui, je faisais une fixette Puis que j'étais complètement obsédée C'est justement qu'il avait découvert ce conte de poèmes-là Pendant qu'on se parlait Là, ce que je veux que vous compreniez C'est que j'ai la preuve que Le premier poème que j'ai publié sur ce conte-là Était en fin juillet 2018 Et moi puis Norman, on a arrêté d'échanger régulièrement À partir de mi-juillet Ok ? On a arrêté de se parler en mi-juillet Puis le dernier message que j'ai reçu de lui après, c'était en août 2018 À propos du Balance Toyspark Il m'avait dit de pas trop en parler Déjà Donc comment il a pu découvrir un conte Qui n'existait pas encore ? Il faut m'expliquer Il faut m'expliquer Vraiment Il y a aussi ici qui dit qu'il ignorait complètement mon âge Alors que je lui ai dit plusieurs fois C'était une des premières questions qu'il m'avait demandé de savoir j'avais quel âge Ce que j'ai envie de répondre à ça C'est ces deux preuves-là Où il y en a une qui dit Littéralement, plus tu grandis, plus t'es bien faite Ce qui laisse croire que c'est un corps en développement Puis l'autre qui dit l'âge ne me dérange pas Ce qui montre que j'avais posé des questions Parce que je posais beaucoup de questions justement Parce que je trouvais ça moins problématique l'âge Puis qui me dit l'âge ne me dérange pas Pourquoi que je poserais une question par rapport à l'âge Si c'est pas parce que la différence d'âge de mineurs majeurs est problématique Et finalement, cette partie-là J'ai presque envie de rire parce que je trouve ça stupide J'ai des preuves de messages où il me dit que c'est lui qui a hâte de me voir Il m'a dit c'était quand son avion arrivait Il m'avait dit je veux te voir ce soir-là Donc soit près de Montréal, ma chérie, on va se voir Non, non, non Finalement, on se voit pas Il me dit parfait, tu peux venir demain, je suis à tel hôtel Donc non, j'ai pas posé de questions Et c'est lui qui me donnait les informations en fait Pour que j'aille le rejoindre Donc genre je trouve ça tellement C'est d'inverser les rôles en fait Pis je trouve ça tellement stupide Pis pour le long message bienveillant Je vous explique J'imagine que vous êtes pas surpris que je vous dis que j'ai absolument pas reçu de long message bienveillant Qui explique quoi que ce soit de la part de Norman Depuis le temps, j'ai été en contact avec De ses ex, de ses anciens collègues De ses anciens amis ou collaborateurs Pis je dirais que les gens qui connaissent un minimum Norman Savent que c'est pas son genre d'envoyer un long message bienveillant Ou il essaie d'expliquer quelque chose Donc non, juste non, je n'ai jamais reçu de long message bienveillant de Norman Ce n'est absolument pas son genre Cet homme de toute façon a beaucoup trop d'orgueil pour essayer d'expliquer quoi que ce soit Ou de dire qu'il a été dans le tort Donc non, non pas du message bienveillant de la part de M. Norman d'avouer Et je finis toute cette longue vidéo par vous dire que je pense sincèrement qu'il essaie de se défendre sur Mouma Parce que je suis la plaignante et la seule plaignante avec un dossier moins grave Je vous rappelle que les autres ont un dossier d'accusation de corruption de mineurs et de viol Et il y a des viols sur mineurs Donc forcément c'est plus facile de se défendre sur le cas le moins grave pour que les gens se souviennent plus de moi Pis du cas le moins grave pour que les gens essaient d'oublier les viols Pis le fait qu'ils se défendent absolument pas sur les viols actuellement Pis j'arrive pas à croire que je dois préciser ça mais je pense que c'est important Il y a absolument rien de positif dans ce qui se passe en ce moment Je ne gagne absolument rien à faire ce que je fais actuellement Je ne gagne pas à être connue avec une étiquette de victime de Norman pour le restant de mes jours Je ne gagne absolument rien à mettre toute ma vie sur pause Pour me déplacer dans un pays loin de mes proches, loin de mes amis, de mon copain, de ma famille Tout ça à cause de processus judiciaire pis de lui Donc, non, je ne gagne absolument rien à faire ça Je perds de l'argent, de l'énergie, du temps et des moments de qualité avec les gens que j'aime Donc, non, non, il n'y a absolument rien à gagner là-dedans À part que l'on se soit tous retrouvés entre les victimes Je pense que c'est le seul point positif qu'on a Merci Et forcément, il y a des répercussions quand t'as des grosses histoires comme ça Par exemple, sa chaîne YouTube a été démonétisée Sa chaîne YouTube n'ira plus en tendance Enfin, sa vidéo YouTube ne seront plus en tendance Et plus dans les recommandations Vraiment, il sera shadowban de YouTube Déjà qu'il faisait très peu de vues là Vraiment, abattre l'ennemi Quand je vous dis qu'il a foutu sa carrière en l'air Wesh, comment tu peux passer du troisième YouTubeur français à faire de la GAV Enfin, vraiment Être à ça de la prison À ça Ouais, comme à niquer une carrière Après, vraiment, tu ne récoltes que ce que tu sèmes Donc, hé Il n'y a pas de fumée sans feu, en fait Je les ai dit, hé Sur Internet, on ne saura jamais ce qui est vrai ou faux Peu importe ce que vous dites Peu importe les preuves qu'il y aura et tout On ne saura jamais 100% de ce qui s'est passé Donc, il faut vraiment laisser faire la justice Et... Et Internet, là Pour l'instant, hé On ne sait pas ce qui est vrai ou faux Même si on a de sacrés doutes sur certaines personnes Voilà Malheureusement, on ne peut rien faire Et ensuite, on a une petite surprise Parce qu'il y a la vidéo du roi des rats qui est sortie Genre peut-être 3-4 jours après l'annonce de Normand en GAV Et là, je pense que c'est le plus gros coup de pelle que je me suis pris dans la tête Mais vraiment, là Il y a eu des dossiers de fous qui sont sortis Que des témoignages de personnes qui ont fait face à Normand du coup Et bizarrement, tout se ressemble, tu vois Genre vraiment, de 2016, 2017 à 2022 Tout se ressemble, c'est-à-dire qu'il avait la même façon de faire D'aborder les gens, les filles, etc. Et c'est trop bizarre, vous allez voir de toute façon T'avais quel âge quand t'as commencé à discuter avec Normand ? J'avais 16 ans quand j'ai commencé Puis lui, à ce moment-là, avait 30 ans Donc tout a commencé sur Snapchat en 2017 En octobre 2017, j'ai envoyé une photo de moi et mon chat à Normand sur Snapchat Puis je suis allée me coucher Le lendemain, j'ai eu une réponse de sa part Qui m'avait dit genre T'es trop mignonne, c'est une belle surprise au réveil d'avoir une photo de toi Puis ça s'est comme enchaîné On s'est parlé pendant 9 mois Jusqu'en août 2018 Il savait mon âge C'est une des premières choses qu'il m'avait demandé justement Quand il essayait d'apprendre à me connaître Dans les premières semaines, c'était plus Il voulait plus en savoir sur moi Savoir si j'étais Qu'est-ce que je faisais dans la vie quand j'étais étudiante Il me complimentait beaucoup C'était comme du flirt Mais moins cru que ce qui allait venir après Mais c'est quand même rapidement tourné à du Des demandes excessives De photos de moi dénudées Puis tu portes toujours des trop gros pulls Des trop gros chandails C'était jamais assez bien pour lui Si je prenais une photo de moi Couchée dans mon lit Il voulait que je sois debout Puis c'était Ok, la prochaine fois Enlève ça Puis mets-toi comme ça Même quand j'étais complètement C'était La prochaine fois Place-toi de cette façon-là À la place Puis fais-ci Fais-ça J'avais 16 ans Ça s'est passé en 2010 Donc je l'ai rencontré en convention J'étais donc avec mon petit ami 16 ans Premier copain Avec les meilleurs amis De mon chéri de l'époque Moi je ne le connaissais pas J'ai quand même demandé à avoir un autre Et j'ai senti en fait Il m'a tapé sur le bras Et il m'a dit Tiens mets ça dans ta poche Mets ça dans ta poche Et en fait il m'a tendu un petit post-it jaune Quand je regardais le papier Je me suis rendu compte qu'en fait C'était son numéro de téléphone Et là je tiens à préciser Qu'à aucun moment Je l'ai vu écrire son numéro de téléphone Je lui ai envoyé un message Il m'a répondu Par contre faut que tu m'envoies une photo Parce que je ne me rappelle plus du tout Ensuite dans les échanges par message Il y a eu quand même beaucoup d'échanges C'était super sympa au début Je ne vais pas le casser Il était très très gentil au début On a vraiment parlé de tout et de rien Il m'a demandé Qu'est-ce que j'avais l'intention de faire au lycée par exemple Il me demandait si ça se passait bien mes cours Et en fait un jour Il m'a envoyé Ah je ne sais pas pourquoi J'aimerais trop être avec toi Là maintenant Du coup comme on ne peut pas être ensemble Est-ce que tu peux m'envoyer une photo ? Et en fait il m'en a envoyé une de lui Où il était torse nu Et il m'a envoyé Ouais c'est ce genre de photo là que je veux Et à force d'insister Je lui ai envoyé d'ailleurs une photo Où j'étais en soutif Et je lui ai envoyé beaucoup de nudes A sa demande Quand je lui ai envoyé la photo en sous-vêtements Il m'a envoyé Ah d'accord Mais la prochaine photo sans le soutif Puis ensuite sans la culotte Puis bon C'est parti de plus en plus loin en fait Quand on s'est rencontré Ouais j'avais 17 ans Et lui du coup il avait 28 Du coup j'ai rejoint des amis Qui voulaient aller à son meet-up Et du coup je suis allé le voir Mais comme une espèce de pote on va dire Parce que bah du coup je suis pas J'étais pas spécialement fan de lui Ça me semblait normal de plus venir vers lui En mode juste vas-y tu me signales l'autographe et voilà Et après ça donc bah du coup on se dit au revoir Et je me dirigeais vers l'escalator Et il m'a dit de revenir directement Et il m'a dit est-ce que t'as Twitter ? Et je lui ai dit oui Il m'a fait envoie un tweet et je te follow Le jour même je lui ai envoyé un tweet Il m'a dit qu'il préférait parler sur Facebook Je lui ai donné mon Facebook je crois Et du coup il m'a ajouté Et on a commencé à reparler sur Facebook Vu que je le croyais pas sur le coup que c'était lui Il m'a dit de l'ajouter sur son snap on va dire secret Parce qu'il s'appelait nono super secret En fait c'est à partir de ce moment là qu'il m'a envoyé une photo de lui Pour prouver que c'était bien lui sur Facebook Je me souviens qu'au début sur Snapchat c'était un peu plus crescendo Il commençait à m'envoyer des photos mais plus de son visage Et petit à petit bah il commençait à descendre Et il me demandait de lui répondre des photos J'avais beau lui dire que j'étais pas à l'aise avec mon corps Il continuait quand même à me demander Petit à petit dans notre relation c'était vraiment quelque chose de... C'était un conflit quoi Quand je lui disais non la plupart du temps Des fois il argumentait plus en mode Oh mais c'est parce que t'es un bébé Ou ça veut dire que tu m'aimes pas spécialement Je me souviens aussi dans la relation Moi à l'époque j'avais très peur des hommes Et du coup je me sentais plus attirée par les femmes Et il y avait des moments où vraiment je lui ai dit que Bah cash je préfère les femmes quoi Donc je suis pas sûre que ça va fonctionner entre nous Il a plus fait des phrases Ah bah du coup j'ai fait ça pour rien Vraiment tu m'attires Et ouais tu fais pas en sorte de m'aimer en retour Un jour j'ai envoyé un Snapchat En lui disant que j'étais fan de lui Et le lendemain j'ai vu qu'il m'avait ajouté Et de là on commençait nos échanges sur Snapchat Et ça a duré jusqu'après mes 18 ans Et que je le rencontre Il était très insistant Il me demandait beaucoup de photos de moi Quand je lui envoyais pas ce qu'il me demandait Il me menaçait de me bloquer Et de me supprimer Il me demandait une photo de moi dénudée Je le faisais Et puis derrière il me disait Non mais c'est pas assez Si j'étais en sous-vêtements il me disait Dommage il y a trop de tissus Enfin il me disait qu'en gros j'étais une gamine De pas jouer le jeu à 100% Et que si je faisais pas C'est qu'au final c'est que je m'en foutais de lui Et que j'étais comme les autres en gros Et que je faisais pas d'efforts On avait parlé de ça par SMS précédemment Parce qu'il m'avait demandé Si j'avais déjà eu des rapports ou pas Je lui avais dit que non Je lui avais aussi précisé Que j'étais pas sous contraceptif J'avais beaucoup précisé Enfin j'avais vraiment insisté là-dessus Il m'avait dit que ouais Il y avait pas de soucis Qu'il ferait attention etc etc Sauf que moi voilà C'était mon premier rapport en fait Il m'a fait comprendre en fait Dans ses gestes qu'il voulait une fellation Sauf que moi j'ai bloqué Je lui ai dit Comme c'est la première fois Pas cette fois La prochaine fois Tu vois genre je me sens pas de faire ça maintenant Et en fait genre là il s'est adressé Et il m'a dit Ah mais en fait je sais même pas Pourquoi je t'ai fait monter sur Paris Tu m'as trop pris pour un pont En fait tu m'aimes pas Il m'a dit ça Et moi sur le coup je lui ai dit Ah non non mais non je t'aime Et tout machin Ok c'est bon je le fais tu vois Donc je l'ai fait Et on a eu un rapport Il a utilisé un préservatif Sauf que quand le rapport en question a été fini Je me suis rendu compte en fait Et physiquement Et en regardant sur le côté qu'en fait Il avait retiré le préservatif En fait très clairement je lui ai dit T'as fini où Et il m'a dit j'ai fini dans les draps Sauf qu'en fait tu vois Très clairement moi j'ai senti Qu'il avait pas fini dans les draps Se masturber c'est sympa Mais faire l'amour c'est bien Aussi Protégé Hein C'est à dire avec Une sorte de capote Et du coup je lui ai fait la remarque Et il m'a dit Je suis désolée pour les mots C'est cru Mais il m'a dit Non non en fait t'étais juste vachement mouillé Voilà C'est le terme qu'il a eu En fait je me suis braqué là dessus Je suis tout de suite restée là dessus Je lui ai fait mais écoute Je prends pas la pilule et tout Et lui il était vraiment en mode chill Il m'a dit écoute Si tu veux il y a une pharmacie Juste là au coin de la rue Tu prends la pilule du lendemain Si ça peut te rassurer Voilà il y a pas de soucis Et au bout d'un certain moment Du coup on finit par aller Vers son lit C'est à ce moment là que je commence Vraiment à paniquer Donc du coup je lui ai dit que j'ai mes règles Ce qui n'était pas le cas C'était un prétexte pour moi Pour pas qu'on aille trop loin quoi Je me souviens qu'il m'avait dit Oh bah si tu veux Tu peux aller te laver Y'a pas de soucis Après tu mets un tampon Et ça ira quoi On pourra faire plus de choses quoi Et je lui ai dit Non non mais c'est bon J'ai pas envie Là je suis bien Surtout que j'ai pas d'affaire de rechange Donc voilà quoi Juste non quoi Et il a insisté plusieurs fois Pour qu'il y aille Et moi je lui ai toujours dit non Bah face à son insistance J'ai fini par accepter de faire des choses avec lui Pour on va dire le soulager Malheureusement Et j'ai décidé de lui faire une Une Suce 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 Qui d'ailleurs bah du coup il retenait ma tête Quelques fois Et à la fin Il a Dans ma bouche alors sans mon consentement du coup Et sur mes Waouh Alors là Si vous voulez voir la vidéo De toute façon du roi des rats Plus explicite Où il y a vraiment les témoignages Avec tout 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 en détail C'est en description Je vous conseille de la voir Entièrement Elle dure 40 minutes Mais franchement ça vaut le coup Je suis subjugué Je suis choqué Je suis Perdu Je suis Je sais pas quoi dire Ca me répugne un peu tu vois J'ai un peu de la haine en moi là Et après En re-regardant les vidéos de Norman Je te rends compte qu'au final L'humour qu'il proposait Je te demande si c'était réellement de l'humour Ou s'il disait la vérité sur certaines choses Parce qu'il y a des vidéos qui vieillissent très 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 mal Et qu'ils le foutent vraiment dans la merde de fou Genre vraiment Limite il s'est dénoncé tout seul dans les vidéos Oh voilà toi et moi on a 23 ans Mais je te considère comme une pure merde Je te pisse dessus Ah Euh bon Je vais voir les filles de CM2 alors Comment ça mon ref ? Comment ça CM2 ? Ouais Nan mais Mais voilà après bon D'accord mais Personnellement c'est vrai que bon Voilà Mais clairement ouais A cette époque là je crois que t'avais 18 ans Nan même pas t'avais 23 ans T'avais mon âge actuel Frérot De toute façon les filles au début elles sont timides Mais après une fois qu'elles arrivent au lit Alors là ça y va hein Ouais c'est clair après Ça y va sec hein Wow Attends tu parles à ma fille là ? Aurélie n'a que 16 ans Oh les bâtards qui a fait ce montage Mais quand de base déjà tu fais assez jeune de visage Bah avec les meufs c'est plutôt cool Ah ouais c'est plus Norman Tavo c'est Norman Tavoutou Ah il avoue tout là Là je vais re-regarder encore ces vidéos Et je pense que dans chaque vidéo il y aura des petits indices semés à droite à gauche tu vois Et bah tu sais quoi Finalement passer deux mois enfermer à la maison avec les enfants Ça nous a fait du bien Je crois qu'on en avait besoin Quelque part on a recréé le nid familial Et tu sais quoi je pense même que c'est un mal pour un bien En fait on a recréé un dialogue parent-enfant Et ça c'est vraiment un truc très très précieux Cette drôle de période Elle nous a réappris tout simplement à nous aimer L'amour L'amour avec un grand A Enfermer à la maison avec les enfants Je pense pas que ça soit une bonne idée J'adore les mômes T'as pas de mômes Norman ? Enfin j'adore les mômes des autres quoi Ouais non oublie cette phrase C'est chelou c'est pas ce que je voulais dire Les mômes des gens Ah ouais t'es fou Bizarre hein Maintenant les gens ils s'y connaissent tellement en site porno Que sur les sites t'as 10 000 rubriques Super précises tu vois Pour les gens qui ont des tripes un peu bizarres Trip un peu bizarres c'est à dire Norman Dis nous en plus Ah mais il y a même 16 spectacles hein regardez Alors vous avez pas école ? Euh... Qui a moins de 15 ans au premier an ? Non mais regardez ça aujourd'hui c'est très bizarre genre Oh non Et j'en ai moins de 15 ans ? Mon dieu Comment ça qui a moins de 15 ans au premier an ? Cherche ta nouvelle meuf ou... T'as quel âge ? Moi j'ai 8 ans T'as 8 ans Bah ça passe hein Franchement 8 ans Les musiques les plus populaires sur Tinder Bon on s'en doutait Le commercial ça marche toujours Évitez je pense les compos personnels J'aime faire souffrir les femmes en les manipulant Apparemment c'est la vérité Et ça fait peur Norman Tavo À un moment donné dans cette histoire Je vois mes abonnés en train de regarder mes vidéos Pour participer envoyez-moi une vidéo de vous nus En train de... Norman ça c'est le casting de Morandini ça ? Ah merde ! Ok Ah ouais mais du coup il y a vraiment des gens qui l'ont fait Enfin tu l'as vraiment demandé à des gens privés quoi genre Et en plus c'est sur une vidéo Youtube genre Est-ce que ça aide avec les filles d'être connues ou pas ? Alors il fallait l'imposer à Norman Bon je vais voir les filles de CM2 alors J'fais des trucs un peu malsains La dernière fois j'étais à une fête de village Il y avait plein de MILF C'est-à-dire des femmes âgées de 11 à 12 ans T'as pas de môme Norman ? Enfin j'adore les mômes des autres quoi Ouais non oublie cette phrase C'est chelou c'est pas ce que je voulais dire Les techniques les plus populaires sur Tinder Bon on s'en doutait le commercial ça marche toujours Évitez je pense les compos personnels J'aime faire souffrir les femmes en les manipulant Un peu sur Snapchat tu vois T'envoies un petit coeur Tu montres ta bite Ça fait plaisir C'est super simple hein C'est un préservatif que tu mets sur ton sec Moi j'avais essayé une fois Avec des gens très matures Faux ! Comme par exemple les enfants Bon c'est dégueu hein Mais quand t'es dedans c'est sympa Ouais et j'ai des bons souvenirs Bon c'est un peu Marc qui fait du trou quoi Là c'est compliqué de te défendre Norman hein Je sais pas si t'es au courant Là ça pèse lourd sur la balance hein Plus lourd que moi carrément je suis choqué Je savais pas que c'était possible Bah ouais Squeezie nous a prévenu Sans faire exprès Genre le génie de fou Après déjà ils vont dire Oui mais tu peux utiliser ta notoriété Pour avoir une meuf pour séduire certaines meufs Oui mais dans ce cas là les meufs de ton âge C'est mieux Enfin c'est plus légal quoi Genre c'est ça que je veux dire Et même au niveau de l'éthique tu vois Genre c'est bien aussi Les meufs de son âge bien entendu Parce que la célébrité que tu le veuilles ou non Forcément ça va se faciliter avec les meufs Donc ça serait mentir de dire que Non moi je drague de moins en moins depuis que je suis connu Menteur Tu veux qu'on check TDM ou c'est comment ? Mais c'est juste qu'il y a des personnes Dès qu'ils ont masse de célébrités Et du coup bah masse de meufs qui viennent vers eux Ils savent pas se contrôler tu vois Genre bizarrement là c'est devenu des hommes préhistoriques Le sauvage revient au galop Je sais pas ça l'expression Et ça fait peur genre vraiment Genre tu te dis Wouah T'es chelou de fou Il y a une fille qui s'appelle Lysandre Nadeau Je sais pas qui c'est C'était comment aller chez Normand fait des vidéos On s'en est... J'en est... On en... Ha ha Ah j'suis pas ben On en est... Dans le fond je peux le dire là C'est pas grave On s'est fréquenté Bon C'est la première fois que je confirme sur les infos Yeah Excusez-mité Ouais c'est ça Fait que en gros quand j'étais vraiment petite J'avais fait une vidéo en disant que c'était mon idole Ah Ouais Sur Youtube Pis il avait commenté full love sur ma vidéo Pis c'est le même Pis ça j'pense ça me dit de quoi Pis c'est le même que c'est parti le full love C'était comme un... C'était comme dans un rêve là C'était tellement cute là C'était comme faire du scooter dans Paris Avec un gaste sur qui je trippais quand j'avais 11 ans Pis t'sais c'est comme... C'était vraiment fou pour vrai là C'est des beaux souvenirs là C'est... Elle a témoigné sur... C'est une Canadienne Vu l'accent Elle vient du Québec Elle vient de Montréal Donc tu me pécho devant tout le monde c'est ça? C'est ça? On avait dit quoi? Relations discrètes, relations parfaites Hein? La super ok il est malade Cui il veut m'embrasser frère Il y a une autre fille Qui n'était pas dans les témoignages de... Le Roi des Rays et tout Parce qu'il s'est rien passé de très spécial Mais elle a décidé de témoigner sur TikTok Parce qu'elle s'est dit... Ce qui s'est passé Je connais un peu Avec Norman Je vais vous raconter l'histoire avec Norman Déjà je suis désolée pour toutes les victimes Toutes les filles qui ont subi la manipulation de Norman Moi j'avais assez bien compris son jeu Mais j'avais 18 ans Donc ça veut dire que j'étais tout juste légale Mais enfin tout ce qui est raconté dans les histoires Il y a plein de choses qui coïncident avec moi et ce que j'ai vécu Donc je vais vous raconter tout ça Donc pour resituer le contexte j'étais devant le Café Barge Et je fumais une clope avec deux copines Margot et Margot Et... Une personne me demande une clope à l'arrière de mon dos Enfin... En me tapant sur le dos Et je me retourne je fais Oh putain c'est Norman qui fait des vidéos J'étais pas non plus une grande grande fan Mais quand j'étais un peu plus jeune je regardais vraiment ces vidéos Enfin ça me faisait rire Mais bon déjà à ce stade là et j'avais 18 piges Il me faisait déjà plus trop rire Donc après il commence à discuter etc... Il demande nous un Insta Bien sûr il nous follow pas Juste il demande nous un Insta Et comme vous pouvez le voir à ce stade Donc aujourd'hui Norman Je peux plus aller sur son compte Insta Parce qu'il m'a bloqué Je suis déjà arrivée à la fin de la vidéo Donc je vais faire une partie 2 Donc là le soir même je rentre de chez moi le soir Et là je check mes invitations par message D'ailleurs... Enfin j'avais reçu direct Et j'avais screené pour envoyer à mes potes Parce que... Enfin... En vrai c'était sûr qu'il allait le faire Parce que... Enfin il essaie de nous draguer devant le café bar On est pas des lapins de 6 semaines à un moment Mais je faisais déjà très jeune à l'époque Et donc il m'envoie un DM C'était genre un émoji Alors... On commence à parler Moi j'avais pas de grande conviction derrière Ca me faisait marrer de parler à Norman Parce que voilà... Norman... Mais en tout cas... Enfin je... Enfin je savais qu'il était beaucoup plus vieux que moi Etc... Mais je comptais pas trop le voir Mais lui il savait très bien que j'étais jeune Parce que je lui ai demandé Je suis quoi au final Et il me fait une tine Voilà... Et là après il fait c'est l'émoji amoureux Et il me dit Ah merde... T'es déjà amoureux Prévisible... Blablabla... Bon ça se cherche un peu Euh... Par exemple il a dit Ça n'a pas de limite Après euh... J'étais jeune J'ai vu une femme Car... Les... Les... Circuler... Tu me fais sentir vieille là C'est vrai que t'es un bébé Mais bon je suis pas mignon Et à 18 ans j'étais vraiment un bébé Euh... Blabla... Bon... Après la conversation Euh... Un peu pute Il me disait qu'il voulait Au jeu de la bouteille Si vous connaissez Tu fais ton niveau Et tu dois Un cinquième Enfin Et moi euh... Il était en dehors Il récupère Les gifs Un gif Un blog Alors Parce que Il m'avait Il m'a Jusqu'un Euh... Ou Il m'a supprimé Les remarques Je vais J'sais L'autre Pour Pour El C'est C'est Un 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et il me fait Bon t'as décidé d'être froide Sans doute un nouveau A qui parler Je t'embête pas plus Parce qu'en fait Comme vous voyez mon visage cache Ce que je voulais lire donc je galérais Mais voilà C'est lui au final qui a fait sa petite crise Et qui est parti et qui m'a bloqué instantanément Donc ça veut dire à mon avis Dès qu'il parlait à une fille etc Il la bloquait pour éviter qu'elle screen etc Sauf que mon petit coco Les preuves elles étaient déjà Dans le tiroir Dans le dossier Que j'avais bien rangé Sur mon iCloud Mais voilà Donc moi je me place pas en tant que victime Parce que c'est plus une anecdote Qui est drôle à raconter Surtout que D'autant plus que j'étais Enfin légale Enfin j'avais 18 ans C'était légal Et même moi c'était assez consensuel Enfin quand je lui parlais Il y a pas eu d'échange de news Ou quoi Juste de m'envoyer sa vieille gueule Mais voilà C'était plus marrant Parfois je répondais avec des potes Et tout Enfin bref Voilà c'était C'était amusant pour ma part Mais Je sais pas si mon témoignage En tout cas peut prouver que Voilà Il y avait sûrement des filles Avec qui il est allé plus loin Avec qui il a fait des choses plus graves Et je suis vraiment Encore une fois Désolée Pour elle Donc Oui Vous pourrez dire Ce que vous voulez Je surf Sur l'avec du buzz Mais Mais au final C'est un témoignage de plus Et voilà Bonne journée Genre on se dit Oui il y a eu 6 filles Et tout Mais qui te dit Qu'il y en a pas 44 derrière Qui n'ont pas parlé Qui sont restés dans le silence Puisque en quelques années Là encore 5 ans 7 ans Je sais pas 8 ans Ça se trouve ça fait 10 ans Il fait ça En 10 ans Tu vas pas me dire Qu'il y a que 6 filles Hein Pas à nous Norman Et pour clôturer ça Une vidéo De David Où il dit tout simplement Tu me laisses faire ma vidéo Elle fait des bisous dans l'oeil C'est trop mignon David qui fait une vidéo TikTok Pour dénoncer Bah ce qui s'est passé Avec d'autres influenceurs Comme quoi il faut pas Leur faire confiance Vraiment N'envoyer rien Aux influenceurs On a pas besoin de photos de vous Pas besoin de vidéos de vous Vraiment Genre Ça ne doit pas être ambigu Entre toi et un influenceur Majeur Qui est Dont toi t'es mineur Ok Les gars Les meufs Les petites D'accord Vous répondez pas aux youtubeurs Qui vous DM Storytime Du pourquoi vous devez arrêter De faire confiance Aux gens que vous suivez Parce que vous les connaissez pas Il y a un an de ça J'ai dû partir en Grèce Avec des gens Des créateurs de contenu De tout le monde entier C'est à dire Italie Grèce Los Angeles Enfin bref On était tous là Pour des épreuves Bref Là il y a Le troisième soir de la semaine Qu'on devait rester tous ensemble On se dit Bah venez On va faire un bain de minuit Dans ce cas là Il y a deux filles Et trois mecs Dans ces trois mecs Il y en a un qui est moins On va On se baigne tout nu Parce que voilà C'est ça le bain de minuit Et si vous voulez Donc vers Une heure et demie du matin Deux heures On sort et on se dit tous Bah on va aller dans la chambre Ça commence à prendre beaucoup de temps Parce qu'ils sont tous occupés À papoter Et s'habiller vachement lentement Donc moi À ce moment là J'avais une amie Qui est encore réveillée Donc je l'appelle Et je leur dis Ecoutez les gars Désolé moi Je vais dans ma chambre Parce que je dois encore Prendre ma douche Et puis demain On a une épreuve Il faut savoir que moi Ma chambre Elle est ici Et juste Quand tu descends en escalier Il y a la chambre De une des filles Qui était avec nous Au bain de minuit Vous allez comprendre Pourquoi je vous précise ça Aussi je dois préciser un truc Dans les trois mecs Il y avait donc moi Désolé de commencer par moi Mais sinon vous n'avez pas les noms Il y avait moi Il y avait un mec Qui était gay Je précise sa sexualité Parce que c'est important Et ici Le mec en question On va en venir Moi du coup Je vais dans ma chambre Et tout ça Le lendemain Je me réveille Je descends sur ces escaliers En question Toquer chez la fille Pour aller prendre Le petit déjeuner Celle-ci sort de sa chambre Et elle est vraiment pas bien Vraiment elle est bizarre Je lui dis ça va Et tout Tu vas bien Et puis il me fait Ouais ouais tranquille Et tout Je lui dis non Ecoute là ça va pas Explique moi Il y a un truc avec ton copain Parce que oui Il faut savoir qu'elle a un copain Elle me fait Bah écoute Je t'explique Le mec en question Il fait toi t'es parti Et c'est vrai que moi J'ai pas réfléchi Parce que je te téléphone Toi t'es parti Donc il me dit Ouais ça te dit Je te raccompagne à ta chambre Et tout Elle fait non non Mais tranquille Il fait ouais mais Il fait nuit et tout Moi je veux que tu sois En sécurité dans ta chambre Tu vois Donc elle fait bah ok Tu vois le mec Il est super sympa Il est super chaleureux Il est très solaire Et du coup Arriver à sa chambre Elle ouvre la porte de sa chambre Le mec la pousse Puis vous voyez Où je veux en finir De toute façon dans l'histoire On va pas commencer A déclarer sa vie privée Je lui dis Pourquoi t'as pas crié Je suis juste au dessus Enfin j'aurais pu savoir Elle fait non Je voulais pas déranger Déjà arrêtez de réfléchir Comme ça en fait Vous êtes en danger C'est pas question de dérangement là Enfin bref Donc du coup Moi je me dis C'est une grosse blague en fait Elle a été sauvée Parce que son mec L'a appelée Et elle a vite pris le téléphone Donc comme elle a pris le téléphone Le mec il était dans une impasse Donc il a fait Bah je te laisse Donc moi Je commence à parler Aux autres filles Qui sont avec nous Je leur fais écoutez Faut faire bien face gaffe A ce gars Parce que Certaines d'elles me disent Ah non mais il a déjà essayé Je fais une blague Donc si vous voulez Là moi je dis Écoutez faut parler au mec Qui nous prend en charge On parle aux gens Qui nous prend en charge Ils disent Oui écoutez On en a parlé avec lui Et tout ça Il comprend pas Et tout ça Donc dans le doute On peut rien faire Le doute Le mec Sur les réseaux sociaux C'est genre Bonne vibe et tout Vraiment Personne ne pourrait se douter D'accord Tu vois c'est chaud de fou C'est à dire que Dans la vraie vie Il est une image toute mimi Tout machin Dans la vraie vie Sur internet Il est une image toute mimi Tout machin Et dans la vraie vie C'est un putain de connard Quand je vous dis Qu'internet c'est juste C'est une image C'est une image qu'on se donne Tu vois Forcément on sera jamais naturel Face à une caméra Et je vous l'ai déjà expliqué Regardez moi Là je fais genre le mec Eccentrique et tout Parce qu'il y a personne Qui me regarde Il y a personne dans ma chambre À part moi et mes oiseaux Mais dans la vraie vie Je suis une personne hyper timide Je t'adresse même pas la parole Un bonjour J'ose pas te le dire Mais vraiment Je pars chercher du pain Je suis comme ça Et je vous jure c'est vrai Vraiment Donc vraiment Ne croyez pas que les influenceurs Sont comme Ils sont en vidéo C'est vraiment genre C'est de la vidéo C'est du cinéma C'est de l'acting Tu ne peux pas être naturel À 100% Devant une caméra C'est un jeu que tu fais Surtout qu'après derrière Il y a du montage Etc Donc ça change la perspective des choses Enfin bref Il y a beaucoup de choses Qui font que La personne représentée en vidéo N'est pas celle A qui elle Je parlais bref La personne qui elle est dans la vraie vie Donc voilà La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si elle t'a plu N'hésite pas à lâcher Un petit pouce bleu A mettre en commentaire Un petit commentaire De ce que tu penses De l'histoire Etc Bref Donne ton avis Je répondrai A tous les commentaires Sur ce Je vous fais de gros bisous On se retrouve Last month for soon Pour nos prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz